Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Louis-Antoine de Bougainville, né en 1729 et mort en 1811, célèbre pour le tour du monde à la voile avec 330 marins qu'il a effectué entre 1766 et 1769 au service du roi Louis XV. Alors bien sûr, tout le monde en France a entendu parler de Bougainville, mais peu de gens connaissent vraiment sa vie, alors que sa vie fut un véritable roman d'aventure. Pour commencer, disons que Bougainville est issu d'une haute famille de la noblesse française. Il est bien né, comme on dit, et il profitera toute sa vie de nombreux appuis, des pistons, mais c'est quand même véritablement un homme de qualité, de grande qualité. Le lieutenant général de Chevers, dont Bougainville fut l'aide de Caen au Canada, dit de lui, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, « Monsieur de Bougainville est rempli de mérite et d'esprit, il n'a de cesse de me le prouver tout le temps ». Mais partons du début. Alors, Bougainville est né à Paris en 1729, il commence des études de droit, il est d'abord avocat au Parlement de Paris, il se passionne aussi pour la botanique, l'astronomie, la géographie, mais il se tourne vers l'armée, ce qui est bien utile pour faire carrière à l'époque. Il va rentrer ainsi chez les Mousquetaires du Roi, c'est un corps militaire d'élite fondé sous Louis XIII et réservé aux nobles, avant de devenir capitaine de vaisseau. Il se passionne aussi pour les mathématiques, il publie à 25 ans un traité du calcul intégral pour servir de suite à l'analyse des infiniment petits de M. le Marquis de l'Hôpital. On adore les longs titres de livres à l'époque. Dans sa préface, il se montre, modeste ou à droit, à vous de juger, car il écrit « Je mets la satisfaction d'être utile au-dessus de l'honneur d'être admiré. » En fait, en lui apportant une certaine notoriété, ce précis de mathématiques doit lui permettre de se lancer dans les voyages d'exploration auxquels il aspire. Car s'il a choisi de faire carrière dans l'armée, ce n'est pas seulement pour la gloire et les honneurs militaires, mais parce que ce statut est obligatoire s'il veut se voir confier des missions lointaines. La même année, en 1754, alors qu'il n'a que 25 ans, Bougainville est diplomate à Londres. N'osons d'ailleurs à ce sujet qu'il parle anglais, ce qui n'est pas si fréquent au XVIIIe siècle. Alors, on ne sait pas s'il le parle très bien, l'anglais, mais suffisamment bien quand même pour tenir des conversations avec des diplomates. C'est ainsi qu'il rencontre à Londres, à l'âge de 25 ans, l'amiral George Hanson célèbre pour le tour du monde que ce dernier a accompli de 1740 à 1744 avec 7 navires et 2 000 marins. Hanson n'est revenu qu'avec un seul bateau et 188 survivants. Notons que Magellan, entre 1510 et 1522, avait fait le tour du monde avec 250 hommes sur 3 bateaux et qu'un seul bateau est revenu avec uniquement une vingtaine d'hommes. Et sans Magellan, d'ailleurs, mort au cours de la traversée, au retour, non loin des films actuelles. Alors, Bougainville retiendra de ces conversations avec l'amiral Hanson qu'il faut éviter le Cap Horn trop dangereux et qu'il vaut mieux passer par le détroit de Magellan. Nous y reviendrons. Je ne vous dis pas dans cette vidéo à combien d'hommes Bougainville est revenu de son tour du monde, je le raconterai dans la prochaine vidéo. Notons alors aussi qu'entre 20 et 30 ans, Bougainville a eu une vie sentimentale, raisonnable et même assez bien remplie, mais qu'il ne se marie pas tout de suite. Il va attendre la cinquantaine pour se marier. Disons enfin que Bougainville est un remarquable analyste géopolitique, qu'il a une bonne plume, j'en parlerai dans les autres vidéos, et puis aussi qu'à l'occasion, il ne cesse de servir de son épée puisqu'il se battra deux fois en duel au cours de sa vie. D'ailleurs, Bougainville possède un certain courage physique, ce que souligne l'un de ses chefs. Lors de la guerre du Canada entre 1756 et 1760, et qui se finit par le traité de Paris de 1763, où la France abandonne sous Louis XV le Canada aux Anglais, Bougainville sert sous les ordres du généralissime Louis-Joseph de Saint-Véran, marquis de Montcalm, donc à haut gradé, qui écrit de lui « Vous ne pourriez croire les ressources que je trouve en lui. Il est en état de bien rendre ce qu'il voit, il se présente de bonne grâce au coup de fusil, article sur lequel il a plus besoin d'être contenu que d'être excité. Ou je serai bien trompé, ou il aura la tête bien militaire quand l'expérience lui aura fait entrevoir la possibilité de difficulté. En attendant, il n'y a guère de jeunes hommes qui, n'ayant eu que de la théorie, en sache autant que lui. » Bon, entre parenthèses, j'apprécie beaucoup le style écrit du XVIIIe siècle. Alors ici, j'ai quelque chose à vous raconter. Lors de l'horrible guerre du Canada entre 1756 et 1760, Bougainville fait la guerre contre les Anglais aux côtés des Indiens Iroquois. Et il est durablement choqué par la barbarie des Indiens Iroquois qui sont capables au combat du comble de l'horreur. La cruauté, le mépris de la vie dont ces natifs amérindiens font preuve sont tels que les soldats français doivent souvent s'interposer avec violence parfois pour protéger les Anglais vaincus de ces Iroquois. Il semblerait que dans les combats, les Anglais et les Français ont été beaucoup moins cruels que les Indiens Iroquois pour faire vite. En tout cas, à la fin des combats, les Anglais et les Français faisaient prisonniers des soldats mais n'allaient pas les torturer jusqu'à ce que mort s'en suive. Et l'idée, c'est qu'aux yeux des Français, en fait, les ennemis anglais, ce sont des chrétiens, des frères en humanité, même si ce sont des ennemis. Donc, ce n'est pas Bougainville qui, face à la cruauté des Iroquois, se laissera prendre au mythe du bon sauvage, si cher, au mythe du bon sauvage, si cher, au XVIIIe siècle. En tout cas, pas au vu de ce qu'il a connu dans sa guerre aux côtés des Iroquois contre les Anglais. Bougainville a vu la cruauté de ces Iroquois et il n'est pas tombé dans le piège du mythe du bon sauvage, cher au XVIIIe siècle, mais aussi aux philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Rousseau ou Diderot. Alors, j'avance, je divulgache, j'anticipe un peu dans mon sujet, mais Bougainville écrit à propos des philosophes, « Aux yeux des philosophes, je suis un imbécile, mais eux, les philosophes regardent le réel avec les lunettes de leur imagination. » Bougainville ajoute, « Je suis un voyageur et un marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile, aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans l'ombre de leur cabinet, est philosophe à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. » Alors, on pourrait donc dire que pour Bougainville, l'étranger qui vit à l'autre bout du monde n'est pas naturellement supérieur moralement aux compatriotes de son pays. Il n'a jamais cru au mythe du bon sauvage et il a pu constater que l'étranger à l'autre bout du monde n'était pas forcément et naturellement un être moralement supérieur à l'occidental français chrétien du XVIIIe siècle. Et oui, que voulez-vous ? Le cœur de l'homme est le même partout, sous toutes les latitudes, malheureusement. Bien, alors ici, je passe rapidement sur le tour du monde que Bougainville effectue entre 1766 et 1769 avec deux bateaux et 330 hommes, car ce sera l'objet de notre deuxième vidéo sur Bougainville. Ici, je vais quand même parler des limites de notre héros, de ses défauts un peu, en particulier lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1775 à 1783, car Bougainville est aussi une personnalité indépendante et ombrageuse, qui devient aux alentours de 50 ans un peu incontrôlable. Un officier, il devient un officier indiscipliné qui atteint son seuil d'incompétence en 1782 lors d'une bataille, toujours contre les Anglais, nos ennemis de l'époque, car à 50 ans, il ne sait plus obéir. C'est donc un remarquable chef d'expédition, mais au sein d'une armée navale aux alentours de 50 ans, il fera faire des erreurs à la marine française et on ne lui confiera plus de hautes responsabilités dans l'armée. J'évoque donc ici les limites de notre héros. Donc voici l'homme. Alors, j'ai dit que Bougainville avait eu, entre 20 et 30 ans, une vie sentimentale, raisonnable, même assez bien remplie. Cependant, il ne se mariera qu'à 51 ans, donc 10 ans après son tour du monde, avec une jolie jeune femme de 20 ans, évidemment de la nôlesse française, qui lui damera quatre fils. C'est au retour d'une des campagnes de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, en 1780, qu'il rencontre une jeune fille de 20 ans, Marie-Joséphine Flore de Longchamp-Montendre, fille d'un capitaine de vaisseau. Et c'est le grand amour. Il semble qu'à l'époque, alors dans l'univers des officiers de marine, une telle différence d'âge n'est pas choquante entre un homme de 50 ans et une jeune femme de 20 ans, et ce sera le plus réussi des mariages, puisque le couple aura quatre fils. Bon, si Bougainville a eu des filles, cela aura été aussi très bien, mais il se trouve que le couple a eu quatre garçons, qui entament tous des brillantes carrières, mais l'un d'entre eux, le numéro 2, Amant, mourra de noyade à 16 ans, en 1801. Amant se noie en se baignant dans la rivière située au pied du château de Suines, château situé dans le département de la Seine-et-Marne, aujourd'hui. Et sa mère n'a jamais pu se remettre de la disparition de son second fils et en mourra de chagrin en 1806. Alors, je voudrais, pour finir à présent, parler rapidement des honneurs reçus par Bougainville après son tour du monde. Bougainville siège à Brest en 1771 en tant que membre adjoint de l'Académie de Marine, dont il a été élu suite à la parution de son livre « Son voyage autour du monde ». En 1778, Bougainville est reçu maître dans la loge maçonnique Accord parfait de la Marine, numéro 4, à Brest, à l'âge de presque 50 ans, donc il entre en franc-maçonnerie. Dans les années 1780, Bougainville devient petit à petit un sage que l'on consulte, car Bougainville montre un esprit d'analyse, une clairvoyance et un souci des équilibres durables qu'on a pu apprécier au début de sa carrière militaire à propos du Canada. Bougainville est aussi élu membre de l'Académie des sciences en 1789. Et puis arrive la Révolution française. La mémoire collective garde à tort la sensation que la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 marque une rupture, le passage radical de la monarchie à la République, de l'ombre à la lumière. Mais les choses se passent bien plus progressivement, ce qui explique comment Bougainville continue de servir son pays. « Bougainville ne trahit ni le roi ni la monarchie. Il voit au cours des années révolutionnaires, agité, ce qu'il peut faire, ce qu'il est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il s'agira d'afficher sa fidélité au roi, Bougainville le fera même au risque de sa vie. Il connaît un emprisonnement sous la terreur, échappe de peu à la guillotine et il ne doit son salut qu'à la chute de Robespierre. » Survient en 1799 le coup d'État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Le 10 novembre 1799 marque la fin du directoire et le début du consulat de Napoléon Bonaparte. Bonaparte a rencontré Bougainville chez Talleyrand et décide lui-même de le nommer membre du Sénat en tant que représentant de la marine. Bougainville prend ainsi ses fonctions le 25 décembre 1799 qui vont de pair avec un fastieux traitement. Napoléon, le comble de dignité, sénateur en 1799 donc, grand officier de la Légion d'honneur en 1804, comte d'empire en 1808. Bougainville préside le conseil de guerre qui juge les responsables de la bataille de Trafalgar en 1809. Ce sera sa dernière fonction officielle. Mais les dix dernières années de sa vie sont toutefois assombris par le grand chagrin de la mort de son deuxième fils, comme je l'ai déjà dit. Le 20 août 1811, Bougainville meurt d'une attaque de dysenterie. Il meurt à 23h, entouré de ses trois fils dont il est si fier, Yacinthe, jeune capitaine de Frégate de 30 ans, Alphonse, prometteur officier des dragons de 23 ans, et Adolphe, le Benjamin de 15 ans tout juste, qui vient d'être admis parmi les pages de l'empereur. Bougainville est inhumé au Panthéon le 5 septembre 1811. Il a droit à des funérailles officielles, mais son cœur a été enterré au cimetière du Calvaire, un cimetuaire qui est situé sur la butte Montmartre et qui est le plus petit cimetière de Paris, uniquement ouvert au public le 1er novembre. Il est enterré sous une colonne dressée au pied de la tombe où reposent Flore, son épouse, et Amand, son fils. Voici donc quelques repères biographiques que je voulais vous donner. Je vous dis à bientôt pour vous raconter les diverses et romanesques péripéties de son voyage autour du monde dans une deuxième vidéo. Je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada